... Bienvenue à Conte complet, notre balado sur le monde du baseball. Alain Usrault en compagnie de Marc Griffin. Marc, oui, il y a de la neige, il y en est tombé pas mal de neige, mais le soleil est là et les camps d'entraînement ont commencé, les joueurs se sont rapportés. Ça commence un peu plus tôt, donc en raison du fait qu'on en jasait hors d'onde, Marc. La saison commence assez tôt encore une fois. Un jour, une dizaine de jours plus tôt que lorsqu'on était un peu plus jeunes. Marc, ce qui a marqué le monde du baseball depuis notre dernier balado, c'est cette méga-transaction avec les Dodgers et les Red Sox de Boston, bon, les Twins, accessoirement, mais Mookie Betts, qui est au centre de tout ça. C'est un virage important des Red Sox de Boston, Marc, c'est le message premier, moi, que je retiens. On parlera de Mookie Betts et des Dodgers, mais ça veut dire que les Yankees sont pas mal tout seuls dans la section Ouest américaine pour la saison à venir en 2020. Ben, écoute, c'est sûr que je comprends que ce qu'on a en retour est excellent. Tu sais, Verdugo, moi, c'est un jeune que je crois beaucoup. Jeune d'Armouss aussi, on a… Oui, exactement. Donc, il y a des choses fort intéressantes, donc je peux comprendre à ce niveau-là. Par contre, Mookie Betts, c'est 27 ans, là. Il est dans le cœur de sa carrière. Alors… C'est le meilleur moment, là. Tu sais, puis je veux bien croire qu'on a pris des décisions, je vais dire, financières ordinaires au cours des dernières années, là, tu sais, des David Price qui n'ont coûté jamais. Ils ont quand même gagné une série mondiale. David Price a bien lancé lors de la dernière série mondiale. Il a été très bon. Moi, j'aime pas la transaction du côté des Red Sox. OK, on a reçu des choses intéressantes, on a un nouveau DG, on essaie d'aller… Dans le fond, ce qu'on est en train de réaliser du côté des Red Sox, c'est qu'on pense qu'on est capable de gagner avec beaucoup moins de dépenses. Exact. C'est carrément ça, là. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est quand même une franchise depuis, je sais pas, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, Alain, qui connaît énormément de succès, donc qui fait beaucoup d'argent aussi, qui en ont beaucoup. Ça vaut beaucoup, les Red Sox de Boston. Fait que j'aime un petit peu moins qu'on le fasse. Tu sais, qu'on décide d'y aller de cette façon-là, j'ai pas de problème, mais qu'on y aller de façon drastique de la sorte. C'est là que j'ai un petit peu un problème à ce niveau-là. Puis je me répète, Mokibet, tu as 27 ans. Donc, si tu dis, on va attendre, on va reconstruire un petit peu, on va prendre un petit deux ans, puis refaire nos affaires, il va avoir 29 ans dans deux ans, il va être encore... Tu comprends? Fait que de l'échanger, je trouve ça un peu plate pour un partisan des Red Sox de Boston. Parce qu'Alain, t'as beau avoir Verdugo, puis t'as beau avoir tous les jeunes joueurs qui viennent avec, c'est parfait, mais ça ne remplacera jamais ce que Mokibet, tu représentais, et comme joueur, et comme visage de l'organisation. Tu vas me dire, tout le monde est remplaçable à quelque part, je suis d'accord. Mais tu comprends? Moi, je trouve que des fois, on misestime ce qu'un joueur peut apporter à l'intérieur d'une équipe. Et je ne parle même pas de statistiques. Je parle de sa présence, de ce qu'il fait pour les partisans, puis tout ça. Là, c'est là que tu te rends compte, c'est vraiment une business. C'est l'argent qui fait foi de tout. Bon, il y a deux choses, Marc. On l'a vu venir, première des choses. On avait dit que si J.D. Martinez acceptait de revenir, parce qu'il avait une option de ne pas revenir, et quand on regarde le marché des frappeurs sans position, Marc, on s'attend... Bien, c'était clair. C'était clair qu'il allait rester, oui. C'est sûr qu'il n'aurait pas eu cet argent-là de retour sur le marché des joueurs autonomes. Et on avait averti que c'était pour être difficile de garder et Price et... Mookie Betts. Pas Price, mais J.D. Martinez et Mookie Betts. Il aurait refusé un contrat important qui lui aurait rapporté, quoi, 30 millions par année sur une longue période. À partir de ce moment-là, c'était clair qu'il ne reviendrait pas avec les médecins de Boston. Exact. Et ce que je me demande, Marc, encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, est-ce que la structure financière du baseball majeur n'est pas à revoir? Si une équipe comme les médecins de Boston est obligée de prendre des décisions financières de la sorte, tu te dis, à quelque part, on est peut-être dû pour peut-être élargir encore le partage des revenus davantage. Oui, bien, c'est sûr que ça ne regarde pas bien. En fait, ça ne regarde pas bien. Ça ne regarde pas bien dans le sens que les prochaines négociations de conventions collectives approchent à grands pas. C'est un contrat de 4 ans, il y en aurait juste 2. Ça fait que tu commences déjà à penser à ça. Parce que ce que les Rays font, par exemple, ça fait réfléchir tout le monde. Pourquoi qu'à 60 millions, on gagne 95 matchs par année? Ce n'est pas pour rien qu'on est allé chercher. D'ailleurs, les Rays ont perdu deux gros morceaux en cours de l'entre-saison. On est en train de vider le deuxième étage des Rays. Écoute, je veux dire, c'est l'exemple parfait. Tu développes, tu repêches comme il faut, tu développes comme il faut et tu es très créatif dans la manière que tu fais les choses. Par des Rays, on peut parler des cars de Saint-Louis aussi. Exactement. On pourrait aller avec quelques équipes, mais je pense que les Rays, c'est vraiment l'exemple parfait de dire, écoute, j'en gagne 3 moins 3, non, mais j'ai 100 millions de moins de masse salariale. À quelque part, il y a un calcul qui se fait. Pourquoi moi, je ne suis pas capable de faire ça? C'est évident. Alors, est-ce que c'est... Sauf que ça, ça n'aide pas, si tu veux, le marché des joueurs autonomes ou le marché des joueurs tout court. C'est-à-dire que l'association des joueurs voit ça, mais c'est... Alors, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on va continuer à revoir au cours des prochaines années des jeunes joueurs qui vont signer contrats à long terme. Je pense à des gars comme Acuna Junior. C'est ces contrats-là qu'on a vus au cours des dernières années pour dire aux jeunes, regarde, je veux dire, techniquement, je pourrais avoir le contrôle sur toi les trois premières années, puis après ça, tes trois années d'arbitrage. Moi, je vais te donner beaucoup d'argent sur cette... Je pense qu'on va éventuellement voir ça, mais ça châteauille du monde. C'est bien clair, Alain, sauf que là, tu regardes la formation des Dodgers avec Mookie Betts. Les Dodgers étaient déjà favoris. Oui. Pas mal, je vous dirais, dans le national avant l'arrivée de Mookie Betts. Il y a encore des points d'interrogation. Oui, c'est clair. On va parler des Dodgers parce que j'ai vu, évidemment, j'ai vu ça courir, puis je regardais ça, Marc, et attention, le Seager, c'est encore un point d'interrogation à mes yeux. Il y a deux recrues qui n'ont pas fait leur preuve dans l'alignement que j'ai vu. Justin Turner ne vient pas d'avoir une bonne saison puis il n'est pas du bon côté du 30 ans. On s'entend là-dessus. Les deux jeunes, Locks et Will Smith, on va attendre à long terme, même si les Dodgers ont quand même une feuille de route intéressante avec le recrut. Alain, regarde ça comme tu veux, tu as deux des cinq meilleurs joueurs du baseball dans la même équipe. Mookie Betts et Corey Bellinger, on est pas mal. Tu as deux des cinq meilleurs joueurs en partant là-dessus. Après ça, tu es appuyé par un Max Monti, tu es appuyé par des gars qui sont capables. Je veux dire, c'est une très, très bonne équipe. Puis effectivement, il n'y a rien de parfait. On pourrait parler même des lanceurs à quelque part. Dustin May est un des meilleurs prospects chez des lanceurs dans le baseball. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste une équipe qui, tu sais, on est tôt pour faire des prédictions, mais je pense qu'on peut dire facilement que les Dodgers vont remporter le titre de la Ligue nationale l'année prochaine. On a été capables d'acquérir Betts en donnant de très bons jeunes sans toucher à Locks et sans toucher à Will Smith. Ça donne la profondeur de l'organisation. Parce que les Red Sox sont contents quand même d'avoir obtenu ce qu'ils ont obtenu pour Mookie Betts. Ça s'améliorait dans le réseau de filiale des Red Sox, mais depuis 2-3 ans, Marc, on était dans les bas-fonds et puis à un moment donné, c'était pour les rejoindre. Ah oui, ça, ça, t'as raison. Mais je reviens aux Dodgers rapidement. Puis là, tu parlais des Twins tout à l'heure qui ont été un petit peu impliqués puis la transaction qu'il a fait avorter puis le jeune lanceur Gratnall qui se retrouve. Oui, finalement, oui. Bien, ça, c'est un bon soin important parce que lui, les Red Sox le voulaient. Bon, semble-t-il que l'examen médical fait en sorte qu'on ait été un peu plus nerveux. Mais si ce gars-là répond aux attentes, là, les Dodgers se retrouvent avec un autre, un bras fort intéressant. Donc, puis Maïda, bien, je comprends les Twins d'avoir besoin d'un autre lanceur important. Oui, il y a un bon en passant. On va frapper encore la balle au Minnesota. Je pense que oui. Mais on n'est pas si mal au monticule maintenant avec Maïda. Donc, écoute, c'est intéressant comme transaction, mais ça reste que je trouve ça vraiment triste de voir Mookie Betts quitter les Red Sox. Dernier point sur cette transaction-là et, en fait, sur les ramifications des... Pas cette transaction-là, mais tout ce qu'il y a eu autour. John Peterson se présente au camp d'entraînement. Dans quel état d'esprit, là, avec les Dodgers? Parce qu'il a été dans quelle équipe de Los Angeles, oui, c'est ça. Parce qu'il avait été échangé. Parce qu'on voulait faire du délestage un peu avec tous les changements qu'il y a eu en raison de l'état de santé de grand rôle, justement. Bien, là, on est en mesure de garder Peterson qui, finalement, va jouer à Los Angeles encore, mais de l'autre côté de la ville. Écoute, moi, ce que j'ai lu, pas plus tard qu'hier, c'est qu'il était très heureux de se présenter au camp des Dodgers. Écoute, ce gars-là n'a connu que les Dodgers. Alors, se retrouver ailleurs, c'était bon. Mais j'ai l'impression que... Bien, il va se retrouver. Ça fait partie, malheureusement, des... Bien, tu sais qu'il y a des joueurs qui sont sortis ouvertement en disant « Je sais que les journalistes ont un travail à faire, c'est d'être les premiers sur la nouvelle. Mais on peut-tu attendre quand même qu'une transaction soit officielle avant de l'annoncer? » Parce que là, ça affecte... Tu sais, veux, veux pas, Alain, ça affecte bien du monde, cette affaire-là. Puis là, finalement, ça ne fonctionne pas en raison d'examens médicaux. Et bon, en tout cas, tout ça pour dire que... Donc, il faut faire attention des fois parce que c'est pas juste... Tu sais, oui, c'est des joueurs de baseball, oui, ils font de l'argent, mais c'est quand même des personnes puis ils ont... Tu sais, c'est un entourage. Alors, il faut faire attention parfois. Puis je peux les comprendre, mais en même temps, tu sais, puis les joueurs en question disent « Regarde, c'est-tu si important que ça aujourd'hui dans le monde des médias d'être le premier sur la nouvelle quand 30 secondes après, tout le monde l'a à côté, là. » Oui, je suis d'accord avec ça. Ton éclanque, d'ailleurs, qui est à la tête de l'Association des joueurs, c'est ce qu'il mentionnait à un moment donné. Il dit « On a joué avec l'avis de certains joueurs. » Remarque, je ne suis pas sûr que c'est sa préoccupation première. Il l'a mentionné, mais ça fait partie, je pense, de l'avis d'un joueur professionnel, effectivement. Mais oui, regarde, il y a des noms qui sont sortis avant qu'effectivement, officiellement, la transaction soit annoncée parce que les équipes ne l'ont pas annoncée avant, il y a quelques heures à peine. Bon. Marc, les trois gérants des trois équipes qui ont été impliquées dans cette histoire de trucage, de matchs avec, bon, Houston, les Mets et les Red Sox de Boston, finalement, ont leur nouveau gérant. Dans le cas des Red Sox, c'est par intérim, mais tu vas élaborer là-dessus parce que tu connais très bien celui qui est impliqué. Je pense que les Red Sox ont fait leur devoir. Ron Rennecke sera le gérant. L'intérim, c'est juste pour être... On se protège, là. On va commencer par les assos de Houston et Dusty Baker. C'est à court terme. On l'a dit dès le départ. Il fallait se revirer rapidement et Dusty, ça lui tentait de gérer. Oui, absolument. Parce que moi, là... J'aime mieux le voir dans l'Américaine que dans la Nationale. S'il est pour revenir, là, et avec une équipe comme Houston, il n'y aura pas de décision à prendre. Qu'est-ce que Houston avait besoin? Ils avaient besoin de quelqu'un qui est capable de gérer la situation dans laquelle on se retrouve. Je ne parle même pas de baseball, là. Tu comprends ce que je veux dire? Les joueurs, là, Dusty, il écrira son alignement. Ben, c'est ça. Il mettra le papier sur... C'est ça, c'est bon. Puis on le sait que ce n'est pas nécessairement le gérant qui écrit l'alignement. Bon. Probablement. Surtout à Houston. Bon. OK. Alors, ceci étant dit, moi, je pense... Parce que là, je regarde les pronostics, entre guillemets, de... Puis, tu sais, on se dit, « Ah non, les Astros, ils vont être encore là, ils vont être encore... » Moi, je pense qu'ils vont connaître de la misère. Moi, je pense qu'ils vont avoir des ennuis, Alain, parce que... Tu sais, Yogi nous l'avait dit, c'est 90 % mental, l'autre moitié physique, le baseball. Et moi, je pense que les Astros, ça va être lourd, ce qu'ils vont vivre. Et là, les Astros, ils ont une... une occasion de bien faire les choses au camp d'entraînement. Parce que, tu sais, que Crane, le propriétaire, a dit « Les joueurs vont s'excuser ». Là, je pense qu'on est en train de trouver une manière... Ratez pas votre chance. Puis, ça pardonnera pas tout le monde. Mais ratez pas votre chance de vous excuser. Ça a déjà commencé. Tu as vu qu'il y a des joueurs qui sont excusés... Qui sont même pas avec les Astros, d'ailleurs. Exactement. Comme Marouane Gonzalez. Exact. Mais ratez pas votre chance. Parce que, déjà, que ça va être difficile. Moi, je pense que ça va être une année très difficile. Les joueurs... Puis, tu sais, les joueurs, les autres organisations sont pas blancs comme neige. On va se le dire. Tout le monde a essayé de tricher à quelque part. C'est le reflet de la société et le sport aussi. Tu sais, dans la société, il y en a qui essaient de tricher. Bien, dans le sport, il y en a qui essaient de tricher. Puis, je pense que... Tu sais, on réussit à amoindrir le tout. Mais ça va rester que... Bon. Alors, ne ratez pas votre chance de vous excuser convenablement. Pas comme ce qu'on a vu depuis quelques mois avec les Astros, de la façon dont on gère ça. C'est qu'on avait été averti. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dusty Baker devient donc... C'est important d'aller avec un gars qui est connu, qui est respecté, qui a du vécu pour dire, hey, les boys, regarde. À un moment donné, ça peut être assez parce que moi, je pense qu'il va avoir des balles dans les côtes. Il va en avoir à l'air. Non, mais il va en avoir à l'air. C'est des joueurs... Tu sais, il y a déjà même un joueur des Dodgers qui s'en va en cours. Des Blue Jays. Des Blue Jays, c'est-à-dire... Mike Balsinger. ... qui s'en va parce que lui, il dit, ça a affecté le reste de ma carrière. C'est une trentaine de millions de dollars qu'on poursuit, les Astros. Ça fait que tu sais, ça a encore une fois tous les effets secondaires de tout ça. Alors, tu contrôles pas ce que les joueurs vont faire. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de frustration. Est-ce que ça va aider ou nuire aux Astros? Moi, je pense que ça va plus les nuire parce que ça va jouer dans leur tête à un moment donné. Je vous dis pas qu'ils vont gagner juste 60 matchs. Mais est-ce qu'ils vont en gagner 98? Je suis un petit peu moins sûr de ce côté-là. Donc, d'où le fait qu'un Dusty Baker arrive, vient calmer un peu les esprits, et vient peut-être mettre en perspective autre chose. Je suis pas un grand fan de Dusty Baker, personnellement. Mais je pense que dans ce cas-ci, ça aurait été Showalter, ça aurait été lui. Je suis correct avec ça d'avoir un vétéran respecté qui va essayer de contrôler la situation. Bon, ça, c'est chez les Astros. Chez les Mets de New York, Louis Roas, un des fils de Philippe Hadou. Moins connu. Moins connu que Moises et même de quelques autres aussi qui ont joué dans l'organisation des Expos. Je pense qu'il est encore impliqué dans le baseball. Je sais pas si lui, tu l'as connu, parce qu'il a joué dans les universités américaines, Louis, à la fin des années 80, pas loin de l'époque où tu jouais. Moi, je l'ai pas tant connu, mais ce que j'admire de lui, rapidement, c'est que lui, il a monté les échelons. Oui, absolument. Parce que lui, c'était pratiquement un receveur d'enclos d'exercice. Puis à un moment donné, il est devenu instructeur, puis il est devenu ci, puis il est devenu ça. Puis il a vraiment... Je dis pas que son histoire m'a fait penser à Alexandre Topoulos, mais pas loin. Évidemment, il avait un nom, il avait un père célèbre, même s'il n'y a pas le même nom de famille. Mais semble-t-il qu'il a la même aura envers les joueurs que Philippe. Moi, j'adore ça. J'adore ce choix-là, puis je vous dis pas qu'Alos Beltran n'aurait pas été bon, mais je trouve ça rafraîchissant pour New York d'avoir un gars comme ça qui est jeune. Puis moi, j'aime son langage actuellement. On est là pour gagner. On est là... Tu sais, souvent avec les Mets, oui, on va gagner, on va être prudents. Tu sais, on semble être prudent dans ce qu'on veut dire. Lui, non, on y va déjà. Il met la pression sur les joueurs dans le sens que, regarde, les gars, j'haïs pas ça. Je te dis pas que ça va être un gage de succès assuré, mais bonne tête de baseball, assurément. De temps en temps, il peut donner un petit coup de fil à la paternelle et dire, qu'est-ce que t'en penses? Ça peut pas nuire. Alors, non, moi, j'haïs pas ça. Je trouve que c'est dans les circonstances... Ou à son frère, encore. Oui, ou à son frère. Oui, oui. Alors, moi, je pense que les Mets, on fait le meilleur choix possible dans les circonstances. Et le troisième, tu le connais, tu pourrais élaborer, Ron Raneke, qui a été ton instructeur, je pense, avec les Dangerous de Los Angeles. Beaucoup aimé cet instructeur, très, très, je vais dire humain, c'est-à-dire dans son approche, toujours... Écoute, regarde... Il est égal, c'est ce qu'on dit, là. Il était avec Alex Cora. Lui, il doit être un peu au courant aussi de ce qui s'est passé, tu vas me dire, mais ça reste que... Bonne tête de baseball, bonne personne. Écoute, puis, tu sais, bon, évidemment, il y a des défis avec les Red Sox, on vient d'en parler, avec le départ de Mookie Betts, mais... Trois choix intéressants, trois choix très différents, selon moi, pour les trois nouveaux gérants, suite au scandale et à ce chose. Mais je trouve qu'on se retrouve quand même avec des bonnes têtes de baseball à la tête de ces équipes-là, ce qui va faire en sorte qu'on va minimiser l'impact du départ des trois autres gérants. On va... Ces trois gérants-là sont arrivés en raison du scandale des Astros et ça continue de faire jaser. On va parler de la poursuite de Bulsinger, je pense qu'honnêtement, qu'il y a des bons arguments à sa faveur. Mais là, avec un peu de recul, Marc, il y en a plusieurs qui sont très, très mécontents, qui l'ont fait savoir chez les Dodgers, chez les Angaises de New York. C'est clair. Avec le recul, tu avais dit dès le départ, toi, que la pénalité n'était pas assez sévère et j'imagine que ça renforce ta conviction à cet effet-là. Est-ce que tu entends? Bien, absolument. J'ai écouté les propos de A.J. Hinch. Oui, en entrevue avec Tom Verdouti. À ce moment, même lui n'est pas capable de dire si on n'avait pas triché et quel aurait été le résultat. C'est normal, on ne peut pas. Il s'en veut, d'ailleurs, A.J. Hinch, de ne pas avoir eu le leadership, si tu veux, pour arrêter ça, même s'il l'a tenté à quelques reprises. Et là, je reviens à Carlos Beltran. Qui a été un des instigateurs de ça. Et de façon assez énergique, intense, mets-toi la place. OK, là, on retourne en 2017. On retourne en arrière. Tu sais, t'as un Carlos Correa qui a quel âge en 2017? Un Alex Bregman qui a quel âge en 2017? Tu comprends ce que je veux dire? C'est que là, t'as des jeunes joueurs, les jeunes Astros s'en viennent. On les sent, les Springer, à le trouver. Là, t'as un gars qui fait 20 ans qu'il est dans le baseball, qui a une carte de route directement qui l'amène à Cooperstown ou en tout cas pas loin, puis qui vous dit les boys, on va faire ça. Toi, tu vas-tu te lever à 22, 23, tu commences à faire ton nom, tu sais que t'es bon, mais tu sais, non, là, on le fait pas. Tout le monde a suivi, là. Tout le monde a suivi. Puis, je peux comprendre, tu sais, Carlos Beltran rentre ici aujourd'hui et me dit, écoute, les gars, on va faire ça demain, tu vas dire, OK, parfait, nous autres, on est jeunes. Tu comprends, c'est que je suis pas en train de blâmer les jeunes, je te dis juste que là, t'es pris dans une espèce de patente que tu veux pas être nécessairement. Mais là, lui, il est en train de te prouver que ça marche, puis Alex Cora, malheureusement pour lui, est très associé à ça parce que, tu sais, qu'on avait tenté, la haute direction des Astros avait tenté, ils appellent ça le cold break, c'est le... avec des... bon, des fiches Excel puis tout ça, de détecter les signaux. puis on aimait pas ça. Les joueurs aimaient pas ça. Ça valait pas grand-chose et c'est là que Beltran a dit, regarde, moi je vais lire l'affaire. Et là, il est arrivé avec des suggestions comme ça puis il s'en est suivi puis là, il a embarqué plein de monde là-dedans. Je ne dis pas que c'est l'unique responsable, mais son influence, tu comprends, a fait en sorte que tout le monde est embarqué là-dedans puis bien malheureusement. puis tu sais, il y a des gars comme Evan Gattis, il est caché dans le bois Evan Gattis dans le sens que lui, tu regardes les statistiques puis il y a beaucoup qui ont eu un certain succès avec ça, tu sais, Jake Marisnek qui a quitté, tu sais, même Marwin Gonzalez qui en a parlé. Donc, malheureusement, on ne saura jamais, tu sais, c'est un peu comme les stéroïdes, on ne saura jamais, bon, mais là, c'est toute une équipe, c'est tout ensemble puis c'est pour ça que lorsque la sentence est arrivée, tu sais, est-ce que Rob Manfred s'est peinturé dans le coin en disant aux joueurs, regardez les gars, il n'y a rien qui va vous arriver mais il faut vous parler, mais là, je pense que c'est beaucoup plus gros qu'on s'attendait. Il y a une affaire qui m'a chatouillé dans l'entrevue de AJ Hinch. Lorsqu'on lui a posé la question sur les fameux... Les écouteurs, les gadgets électroniques. Exactement, il n'a pas répondu à la question. Regarde, c'est... Dans le sens qu'il a dit le commissaire a fait une investigation puis on va se fier à ça. Je ne sais pas, je trouve que plus on creuse, moins c'est beau ce qu'on trouve puis c'est pour ça que je parle que les Astros, Alain, vont connaître. Ça va être une année difficile pour l'organisation. Écoute, si on réussit à avoir du succès cette année, ça va peut-être mettre un bond sur le succès des dernières années. Moi, je pense que... La motivation est là, certes. Parce qu'attention, Oakland s'est pacté peut-être son meilleur club depuis ses 3-4 dernières années. Je regarde, il y a des équipes, les Rangers du Texas, qui ont fait aussi... Ils ont des gars comme Klober, ils ont un personnel lanceur qui est... Je ne te dis pas qu'ils vont gagner. Je ne pense pas que Lance Lynn a deux années de suite comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a même des gens qui placent les Angels en série cette année, avec Randall qui est arrivé. Ce que je veux dire, c'est que ça ne sera peut-être pas une division aussi facile que ça l'a été au cours des dernières années en plus. Oui. Balsinger qui poursuit, on l'a mentionné tantôt. Il semble avoir des arguments en sa faveur, Marc. Son dernier match dans le baseball majeur, c'était contre les H-Tours de Houston et on s'est rendu compte qu'effectivement, il a été victime. C'est clair et net. D'ailleurs, son match a été donné, je pense que la suite d'avoir vu ça, c'était son dernier match avec les Blue Jays de Toronto dans le baseball majeur, il n'a plus jamais relancé par la suite. C'est sûr qu'il arrivait que c'était à moins de 5,95. Ça ne s'aidait pas. Ce n'est pas nécessairement un Sion qui se présentait. Mais lorsqu'on parlait de tout ce qui peut affecter, pas juste des joueurs, mais en tout cas, les effets secondaires sont énormes dans cette espèce de dossier-là. Ça, ça en fait partie. Moi, c'est pour ça que plus ça va avancer, Alain, plus on va entendre des histoires de la sorte. Puis là, si jamais quelqu'un entend Balsinger en disant « ça fait du sens puis on va aller de l'avant avec ça », je peux dire une chose, ça peut faire jurisprudence assez vite de cette affaire-là. Il y en a plusieurs qui pourraient tenter de faire de même. C'est pour ça que... Puis si tu regardes, je regardais les... En fait, je regardais Marwin Gonzalez lorsqu'il a tenu ses propos. Tu vois qu'il est visiblement très mal à l'aise de parler de ça. Donc, tout le monde est mal à l'aise. C'est pour ça que je parlais tantôt qu'il faut que les Astros, lors de leurs excuses d'équipe, parce que ça va être ça qui va arriver, il faut que ça soit fait d'une façon impeccable. Puis je ne sais pas c'est quoi impeccable, mais il va falloir être impressionné et il va dire, OK, regardez, parfait, vous avez... Bon, est-ce qu'on tourne la page? Je ne sais pas si on va se rendre là, mais il faut que ça soit bien fait parce que si c'est fait tout croche comme le dossier, te rappelles-toi, que l'assistant directeur gérant s'est fait remercier à cause des propos vis-à-vis du journaliste. L'isogyne, là. Tu sais, ça va être dur. Moi, je trouve ça de plate parce que, tu sais, j'aimerais ça qu'on... Tu sais, évidemment, on aimerait toujours parler de qui a le meilleur dans une transaction et non parler pourquoi il y a de la tricherie puis bon, des choses comme ça. Mais ça reste que les Astros, selon moi, vont avoir des ennuis cette année. Marc, on ne peut pas se voir sans parler du dossier des Rays et du baseball à Montréal. Il y a eu des propos du commissaire qui disaient que la meilleure façon de conserver l'équipe à Tampa, c'est la garde partagée. C'était direct, Marc. Il n'y a pas de peut-être ou de... C'était direct. Si on veut garder l'équipe à Tampa, la meilleure façon de faire, c'est la garde partagée. Là, on a entendu Sternberg dire... Puis c'est la même chose pour Montréal. Il l'a dit à quelques reprises, mais il ne dira pas autre chose. Non, non, il ne peut pas. Tu sais, là, les gens disent « Ben oui, mais là, Montréal, ici, c'est... » Non, non, il n'y a pas le choix de dire ça parce que lui, il vend sa salade. Ben oui. Il vend sa salade présentement en disant que c'est deux villes pareilles, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est deux villes qui ne peuvent pas soutenir une équipe à temps plein. Donc, c'est parfait. C'est un scenario parfait pour lui. Il ne peut pas dire « Nous, on ne peut pas puis Montréal pourrait éventuellement. » Parce que là, tu comprendras que ça ne fait pas. Je veux dire, autrement dit... Mais, tu sais, une chose dans tout ça, Alain, c'est le fameux bail qui se termine en 2027. Puis là, Sternberg avait avancé qu'on aimerait qu'en 2024, on puisse partir sur ce nouveau processus-là. Lui, dans le fond, là, c'est qu'il se protège un peu. Parce qu'en 2024, ça lui donnerait trois ans de voir si ça fonctionne vraiment son affaire avant de construire un nouveau stade. Évidemment, ça forcerait Montréal à en construire un. Mais si le trois ans, c'est pas concluant, bien, ça s'en vient à Montréal, cette affaire-là. Moi, ce que je souhaite sur le plan de la structure, je te parle, le nouveau stade à Montréal, qu'on le fasse pour l'été, aucun problème, mais qu'on se donne l'option au moins sur le plan de l'ingénierie d'avoir un toit dessus si jamais on en a besoin pour une saison complète. Parce que moi, je pense éventuellement, Marc, c'est ça. Peut-être, ça peut commencer par... Mais le but, je pense, à long terme, c'est d'avoir un club à l'année longue. À Montréal. On se souhaite tous, Alain. Parce que, tu sais, la garde partagée, vite de même, ne fait pas de sens. On va se le dire, ça fait pas de sens. Mais, moi, là, je veux pas me prononcer officiellement en disant que c'est tout croche cette affaire-là, tant ou si longtemps que j'ai pas vu ou entendu un plan concret de la part de et Bronfman et Sternberg qui disent, écoutez, boys, regardez, c'est ça qu'on va faire. OK? Là, on va pas dire, OK, des choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'on pensait, ils ont réglé ça, ça a passé, OK, parfait. Bon, OK, j'embarque dans ça. Mais c'est sûr qu'à première vue, c'est ça. Là, tu sais, j'entends des gens dire, ben oui, mais tu sais, le baseball, c'est vrai que les propriétaires ont pas toujours eu des bonnes idées. Ben non, ben non. Mais ils n'ont pas toujours des mauvaises idées non plus. Fait qu'il faut juste faire attention à ça. Je sais que présentement, c'est pas juste les propriétaires du baseball qui suivent ce dossier-là. C'est les propriétaires, vous voyez, au hockey et au football, je dirais, à la limite même dans la MLS, pour dire, hé, écoute, on est-tu en train de faire quelque chose qui va être viable pour la prochaine décennie ou deux décennies? Je sais pas. Mais c'est un dossier beaucoup plus important que les gens puissent le réaliser. C'est pas juste le fait on va jouer 40 games, ici, 40 games, là-bas, au 80-80. C'est que si ce projet-là fonctionne... Ça pourrait donner des idées ailleurs. Ça pourrait créer quelque chose. Mais encore une fois, on est tous un peu sceptiques. Mais moi, je vais attendre encore, j'espère un jour, pas si lointain, d'avoir des détails beaucoup plus concrets qui vont me permettre de comprendre un peu mieux c'est quoi le plan. Beaucoup de choses se font en coulisses, je pense, en ce moment, des choses sur lesquelles, regarde, on sait très peu de choses. En tout cas, regarde, ce sera à suivre de toute façon. Écoute, il y a un paquet de sujets, Marc, mais ça va rapidement. Il y a, semble-t-il, le format des séries qui pourrait être modifié. On a eu du coulage là-dessus, on aurait plus d'équipes et un format complètement différent. Je pense que il y a beaucoup de frustration de la part d'équipes qui se font éliminer après un match. Je pense que ça commence là, Marc. que les Aces d'Oakland se font deux ans de suite et après de très, très bonnes saisons qui se font débarquer. Ça ne fait pas leur affaire. On a une bonne équipe. On mérite d'avoir un peu plus de place. Bon, on fait ça comment? il y a un format qui est étudié, semble-t-il. Bon, il y en aurait, bon, c'est quoi? Sept équipes. Sept équipes. Sept équipes. L'équipe qui a le meilleur dossier serait automatiquement au deuxième tour. Ça, c'est déjà pas bon. Bon. C'est déjà pas bon, Alain, parce que même si tu es un 2-3, ça va prendre 5 à 6 jours parce que là, il faut que tu déplaces. Tu déplaces. Puis toi, quand tu finis les... Au baseball, tu ne veux pas 5 à 6 jours de congé. Tu ne les veux pas, Alain. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. C'est pas... Je comprends quand tu gagnes une série 4 de 7 dans 4 matchs, tu es content parce que tu as 5 à 6 jours, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne pense pas que c'est de rendre service à une équipe qui a gagné 100 matchs, par exemple, de dire, OK, par exemple, vous avez 5 à 6 jours de congé, vous autres, assoyez-vous. Là, tu vas prendre 5 à 6 jours de pratique au bâton, tu as les lanceurs. Je ne suis pas sûr... Tu sais, même Trevor Bauer, où je ne suis pas nécessairement d'accord avec lui, on s'entend, mais même lui, il a prononcé une chose de la sorte et j'ai été un peu d'accord avec lui. Moi, je n'aime pas ce fait-là. J'aimerais trouver un moyen qu'effectivement, si tu en gagnes 100, là, tu vas aller jouer contre une équipe qui a peut-être 20 victoires de moins ou j'exagère à peine. Je n'haïs pas le fait qu'on ait un petit peu plus d'équipes en séries, mais en même temps, ça m'agace d'en avoir qui n'ont pas l'affaire. Il est où le juste milieu? Moi, je pense qu'on est là où on devrait être. Écoute, c'est un privilège de faire les séries et non un droit. C'est la première chose. Au baseball, tu en joues 162. 162, il me semble que tu devrais éliminer un nombre minimum d'équipes. L'autre aspect, Marc, qui me semble un peu farfelu, bon... Choisir ton adversaire? Oui, c'est ça. Parce que là, il y a sept équipes, bon, il y en reste six. Et pour déterminer les trois équipes qui vont aller à l'autre ronde, parce que là, bon, ça ferait logique, 4-4 de chaque côté. Là, les trois équipes qui ont le meilleur dossier feraient face aux trois équipes qui ont les pires dossiers. Mais là, le meilleur des six équipes restantes aurait le loisir de choisir son adversaire. Mais ça, tu sais, hypothétiquement, mettons, bon, tu as trois équipes, je vais y aller au hasard. Mettons, les Metz de New York qui ont le deuxième meilleur dossier de la Ligue nationale. Bon, là, tu dois choisir entre, je ne sais pas, je vais au hasard, entre les Marlins, puis les Reds, et, bon, je vais avec l'équipe de l'Ouest, les Rockies. Attends, je choisis les Rockies. Bon, les Rockies, vous voulez nous affronter, vous autres. Ne penses-tu qu'ils n'arriveront pas avec les couteaux entre les dents? Je sais que tu n'as pas besoin de ça normalement quand tu affrontes un adversaire. Moi, c'est l'aspect que je n'ai pas aimé. Voyons donc. J'aime quand on est créatif, j'aime moins lorsque ça s'en vient un petit peu, un peu trop. Je sais qu'on va faire un spectacle et semble-t-il que les propriétaires trouvent ça très intéressant. Moi, je te garantis, Marc, que si on accepte ça, ça ne durera pas plus que deux, trois ans. Moi, Alain, ça fait quelques années que j'en parle, mais moi, exemple, si on garde les mêmes divisions qu'actuellement, parce qu'éventuellement, s'il y a expansion, on sait que ça va changer. Il n'y aurait plus de ligue américaine et nationale. C'est le plan à long terme. Exact. Mais imagine si tu gardes les mêmes divisions et que tu fais deux saisons. J'en ai parlé souvent, moi, parce que... Toi, ça te plairait plus. Moi, ça me plairait plus. Puis là, regarde bien, tu as trois divisions, donc techniquement, tu pourras avoir six gagnants parce que ça ne peut pas être toujours les mêmes. Mais si, exemple, c'est les six gagnants, là, tu vas avec les meilleures fiches totales sur 162 matchs pour déterminer qui s'en va en série ou non. Alors là, au moins, puis dans ton classement, par exemple, parce que là, tu aurais huit équipes, donc tu aurais 16 équipes qui feraient les séries. C'est peut-être un peu beaucoup. C'est là que ça m'agace un peu. Mais bon. Là, ça serait 14 avec le... Oui, exactement. Bon, mettons que c'est 16, mais au moins, c'est ta fiche, c'est ta fiche sur les 162 qui va déterminer si tu es classé un ou huit. Puis ce que tu peux faire, pourquoi tu ne ferais pas le un de la nationale jouerait contre le huit de l'Américaine en première ronde? Tu comprends? On commence à mélanger des choses parce que, tu sais, même là, les divisions n'ont pas changé beaucoup puis c'est toujours, OK, bien là, ça va être les Yankees contre les Red Sox en première ronde. Puis ça va être... Puis là, puis l'autre affaire... je lance des idées comme ça, mais moi, le baseball n'est pas fait pour un match. Tu le sais, on en parle à chaque fois puis c'est spectaculaire le match éliminatoire. Il ne se joue pas de la même façon qu'en avant. Mais ça reste que, tu sais, tu bâtis ton équipe pour être le meilleur à long terme. Tu comprends? C'est sûr que tu vas gagner le plus de matchs que tu veux. Bon. Puis là, j'ai pensé à un moment donné, c'est pourquoi qu'on n'inverse pas ça? C'est-à-dire que la première ronde, exemple, mettons que c'est la première position de la Ligue américaine qui rencontre position 8 de la nationale. Mais ça, c'est un 4 de 7. C'est-à-dire que là, tu dis, là, on s'en va, les gars, la meilleure équipe va gagner. Parce que là, l'équipe... A plus de chances de gagner. Bien, elle a plus de chances de gagner. Parce que, tu sais, à long terme, tu as plus de chances de gagner. Puis là, tu t'en vas en diminuant. Là, évidemment, tu élimines 4 équipes de chaque côté. Alors là, tu t'en vas peut-être avec un 3 de 5. Tu comprends? Puis tu préfères même une série mondiale à la limite un 2 de 3. Je garroche n'importe quoi parce que je ne veux pas que tu finisses la saison au mois de novembre. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que là, à la fin, tu peux avoir une série mondiale Red Sox-Yankees. Puis ça peut être un 3 de 5, un 2 de 3. Mais ce que je veux dire, c'est que le match unique... Fait que les... Exemple, les Yankees finissent en première place. Puis à fond, je ne sais pas moi, les Rockies qui ont fini 8e. Mais crime, les Rockies peuvent la gagner quand même parce que tu peux avoir le lanceur qui te... Puis là, tu as gagné 100 matchs. Peut-être que tu as gagné 86. Mais c'est un match qui détermine. Là, tu vas me dire dans les autres sports, c'est le Super Bowl, c'est un match. Je comprends ça. Mais au baseball, ce n'est pas la même chose. Mais là, c'est pour ça que je me disais peut-être qu'une série un peu plus à long terme. Parce que même le 2-3 m'agace, moi, au départ. C'est mieux que le match simple. Oui. Ce qu'il ne faut pas oublier au baseball comparativement à tous les autres sports majeurs nord-américains, j'inclus le soccer là-dedans, c'est que le pourcentage de victoire des meilleures équipes est le plus bas. Tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un qui gagne deux matchs sur trois au baseball, c'est exceptionnel. Ça veut dire que c'est 108 victoires. Des saisons de 108 victoires, il n'y en a pas tant que ça au baseball majeur. Il y en a très, très peu. Alors que les équipes qui gagnent deux matchs sur trois dans les autres sports vont être parmi les très bonnes équipes, mais ce n'est pas les meilleurs dossiers. Surtout pas au football où les meilleures équipes vont finir 12-2 ou 14-2 ou bon, dépendant du nombre de matchs. Au hockey, ça ressemble à ça un peu, sauf qu'à cause du point accordé, les pires équipes, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Au basketball, c'est la même chose et au soccer aussi. Les meilleures équipes ont des dossiers supérieurs. Donc, l'aspect chance ou malchance est supérieur au baseball que n'importe quel autre sport. On l'a vu avec les Aces d'Oakland d'année passée. Sean de Manea qui a été sublime pendant la saison, ça donne que le match où il ne l'a pas, c'est été le match qu'il a disputé contre les Rays de Tampa. Il était sorti du match à coup de pied dans le derrière. Donc, oui, c'est à cause de l'importance d'un joueur. Mais moi, je vais me faire l'avocat du diable par rapport au format des séries, Marc. Je sais qu'un match, c'est cruel. Mais si tu peux pas le jouer, ce match-là, t'as juste à faire les premiers. Non, écoute, en fait, moi, je n'ai pas le format actuel. Je ne pense pas que le baseball devrait aller là en ce moment pour changer ses affaires. Mais là, si tu m'arrives avec des idées comme tu es arrivé, là, on peut jaser un petit peu. Moi, ce que j'ai toujours aimé des demi-saisons, Alain, c'est que ça se peut que tu commences une saison tout croche. Ça se peut, là. T'en gagnes trois sur les 12 premiers. Puis là, tu traînes ça pendant des mois. Puis t'es pas capable, même si tu joues 162 games, t'es pas à le rattraper ce temps-là. Mais ça se peut qu'en deuxième moitié, là, tu pars sur une affaire. Là, tu vas me dire, les Expos, leur seul et unique présence en série, c'est une saison partagée en raison de la grève. Puis bon, on a réussi. Puis ça n'a pas été la meilleure saison globalement des Expos. Absolument pas. Mais moi, c'est parce que moi, j'essaie toujours de penser les marchés qui ont un peu moins de chance, bien ça leur donne une chance supplémentaire. On verrait moins de liquidation aussi. Bien oui. Puis ton total de victoire, en fait ta fiche totale devient extrêmement importante. Donc tu ne peux pas dire j'ai gagné la première moitié de saison. OK, les boys, on s'assoit puis on laisse passer à la parade. Non, non, c'est pas ça. Parce que là, tu peux quand même finir dernier parce que même ça t'assure une place en série, mais tu peux finir huitième. Puis là, t'as fronté la première place de l'autre part. Donc la saison veut dire quelque chose, mais ça t'assure au moins une place en série. Bon. Tu sais, moi, j'allais vécu dans les lignes mineures, je trouvais ça intéressant. Tu sais, tu pouvais avoir une première moitié très frustrante, mais ça rechargeait les batteries puis on repartait. Là, les partisans se disaient OK, regardez là, on repart la machine. Mais là, au moins, ça donne de l'espoir. Fait que les pirates de Pittsburgh, tu sais, qui n'ont pas eu une bonne première moitié de saison, je ne dis pas qu'ils savent. Mais qui n'en auront pas une bonne deuxième cette année, ça, je peux te dire. Non, mais tu sais, tu peux quand même prendre des décisions qui vont faire en sorte que, regarde là, je ne sais pas, moi, les équipes de ta division, il y a 3-4 joueurs importants qui se blessent, la fenêtre s'ouvre, une couple de transactions. Moi, je trouve que ça créerait un petit peu plus d'action qu'une longue saison. Puis je comprends que, tu sais, c'est long une saison puis tu mérites donc cette place en série. Mais en donnant espoir avec un peu plus de marché, moi, je trouverais ça bien. En tout cas, j'ai des idées qu'on lance en l'air comme ça. Le baseball majeur, bien c'est ça, il ne se gêne pas pour en sortir alors, nous ne nousons plus. Bon, cher Marc, toujours un plaisir. On va se revoir très bientôt au mois de mars, nous, avec le camp d'entraînement qui sera en marche. Il y a bien des sujets sur lesquels on va s'attarder. Les prédictions, ce sera pour, évidemment, un petit peu plus tard avant que la saison commence. Mon cher Marc, merci d'avoir été. Salut Alain, merci. Bye bye, à la prochaine.